Merci, la parole est à monsieur Assensi. Merci monsieur le Président, madame la Ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je dirais que la messe est dite, nous ne sommes pas dupes un peu de ce débat. Vous avez la majorité et vous êtes inflexible sur votre projet, on a bien compris. Donc on va essayer de tenter d'expliquer encore une fois quelle est la position du groupe GDRR sur ce projet de loi. La métropole du Grand Paris que vous imposez confisque aux collectivités territoriales leurs compétences stratégiques. Les communes deviendront de véritables coquilles vides, les maires seront juste bons à recevoir la plainte sociale des habitants qui seront mécontents des projets imposés par la métropole. Cette métropole qui élabora le plan local d'urbanisme, qui de fait n'aura de local que le nom, puisque les maires n'ont plus leur mot à dire sur le sujet. Les années de travail d'innovation urbaine, sociale, économique, initiées par les collectivités territoriales sur des projets concrets et innovateurs seront remis en cause sans que les habitants soient même consultés. C'est, à mon sens, un délit de démocratie sans précédent. Ajouté à d'autres manœuvres, comme le découpage arbitraire des cantons imposés en ce moment dans les départements, j'ai la nette conviction que le gouvernement tente de déstabiliser notre édifice républicain, nos villes et nos communautés d'agglomération. Vous voulez éteindre les collectivités territoriales, qui sont historiquement des lieux de résistance et de construction, un retour en arrière considérable où l'État ne jouera plus son rôle de garant de l'égalité républicaine entre les territoires. Alors que la carte intercommunale est maintenant quasiment achevée, vous vous apprêtez à balayer d'un revers de main les EPCI de la petite couronne. C'est pourtant l'État lui-même qui a poussé à la création des regroupements intercommunaux, en y allant même de la menace de regroupements autoritaires. Où est donc la logique d'efficacité ? Pleine commune en Seine-Saint-Denis, par exemple, a fait un travail remarquable sur la réhabilitation de la peine de Seine-Saint-Denis. Seine-Ouest, Grand Paris, autour de Boulogne, a aussi contribué au développement de son bassin de vie. Mais vous brisez ainsi des années d'efforts pour faire vivre une coopération intercommunale consentie, équilibrée et productrice de projets innovants. En cohérence avec le projet d'une Europe des régions, vous voulez faire ce que personne avant vous n'a réussi à imposer, faire disparaître les communes au profit d'entités technocratiques faisant fi du rôle des élus de la nation. Votre adhésion à une vision libérale de la société européiste vous conduit à déstabiliser, je pèse mes mots, la démocratie et la République incompatibles avec le libéralisme européen. Pour le groupe GDR, la métropole du Grand Paris ne doit pas se construire en opposition aux communes et à leur regroupement. Elle doit s'appuyer sur elle et construire un projet métropolitain qui respecte les dynamiques de territoire existantes. Alexis Tocqueville, qu'on ne peut pas taxer d'être un auteur révolutionnaire, le disait en son temps « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et s'habituent à s'en servir. Nous avons collectivement le devoir de refuser que les institutions républicaines héritées de notre histoire soient ainsi foulées aux pieds. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !